de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion que les désengagements annoncés avec pompe de terroristes M23 appuyés par les forces de défense du Rwanda éteignent leur et une simple opération de publicité pour distraire les Congolais et la communauté internationale. Toutes les unités des engagés de Kubumba auraient de regagner leurs positions initiales de Sabignan conformément aux décisions du mini-sommet de Rwanda du 23 novembre 2022 prennent une autre direction pour renforcer les positions de Tongo, de Kishiche et de Bambou avec l'intention manifeste d'occuper les territoires de Massissi. Les affrontements qui ont lieu depuis les après-midi de vendredi 23 décembre 2022 entre les Fardessé et les terroristes M23 Rdf dans le parc national de Virunga entre Tongo et Saké derrière les volcans de Nyamuragira démontrent clairement l'intention des terroristes M23 Rdf de contourner nos positions en vue de s'emparer de la cité de Saké située à une trentaine de kilomètres à l'ouest de la ville de Goma. La même manœuvre est observée du côté de Kishiche et de Bambou pour s'emparer de Nyanzale, Kibirizi et Kichanga. Les forces armées de la République démocratique du Congo tout en dénonçant l'attitude hypocrite des terroristes M23 Rdf restent déterminées à défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Les forces armées de la République démocratique du Congo attirent l'attention de la force régionale et de la communauté internationale face à la fourberie des terroristes M23 Rdf habitués à fouler aux pieds tous les accords signés. Merci.